Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette plutôt traditionnelle aux Etats-Unis et moins chez nous et donc c'est une recette de tarte au potiron pour ça vous aurez besoin de 130g de noix de cajou que vous allez laisser gonfler dans de l'eau froide donc vous couvrez d'eau froide, vous en ajoutez un peu plus que la quantité de noix de cajou et vous allez laisser reposer pendant environ 3 ou 4h au minimum vous allez également avoir besoin d'un demi potiron, voire un peu moins vous allez enlever les pépins, éplucher et cuire dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes une fois que c'est cuit vous égouttez les morceaux et vous les écrasez comme une purée pour préparer la pâte des tartelettes vous allez placer 100g de poudre d'amande dans un robot vous ajoutez une pincée de sel, une cuillère à soupe de sirop d'agave une cuillère à soupe d'huile de coco et également un oeuf de lin que vous aurez également préparé à l'avance c'est à dire que vous prenez une cuillère à soupe de graines de lin écradées deux cuillères à soupe d'eau et vous laissez gonfler vous allez ensuite garnir vos plats à tartelettes de la pâte vous allez faire attention, c'est pas toujours facile à étaler mais vous allez y arriver avec les quantités que je vous propose, vous allez réaliser 4 tartelettes ensuite vous allez utiliser la purée de potiron, donc 230g des noix de cajou écoutées, une pincée de sel et 5 cuillères à soupe de sirop d'agave ou de sirop d'érable ça va représenter l'appareil de nos tartelettes vous allez ensuite ajouter les épices, donc une cuillère et demi à café de cannelle une demi cuillère à café de gingembre en poudre et également un peu de muscade râpée vous ajoutez ensuite une cuillère à café d'extrait de vanille et vous mixez le tout jusqu'à ce que l'appareil soit homogène et quand vos tartelettes sont prêtes, au bout de 10 minutes de cuisson vous ajoutez l'appareil sur les tartelettes vous aplatissez le dessus à l'aide d'une raclette et vous cuisez à 180 degrés pendant 20 minutes et voilà, vos tartelettes sont prêtes à déguster bien croustillantes, bien riches et surtout très bonnes vous pouvez retrouver plein d'autres idées recettes sur mon blog sur ma chaîne youtube et sur tous les réseaux sociaux instagram, facebook et twitter